Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Aujourd'hui, courte vidéo, puisque je vais vous présenter une seule voiture, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la Dodge Charger Daytona de 69, une voiture qui me tient à cœur particulièrement, et il s'agit du fabricant M2, en édition rare, puisqu'elle est limitée à 750 exemplaires, celle-ci, puisqu'il s'agit de la version Chase. Pour ceux qui ont vu la vidéo, on l'a découvert en vidéo ensemble, lors d'une petite sortie aux Etats-Unis, dans un magasin Hobby Lobby. D'ailleurs, je n'étais pas sûr qu'il s'agissait de la version rare, je pensais que c'était la version basique. J'ai dû aller vérifier sur Internet, et ça a été confirmé. Je vous la présente tout de suite, et je vous explique pourquoi elle est rare. Peut-être que certains vont trouver ça ridicule, mais c'est ainsi. D'ailleurs, je vais vous le présenter tout de suite. Pourquoi elle est rare ? Tout simplement parce qu'elle a les jantes rouges brillantes, et qu'elle a le sticker limité à 750 exemplaires dans le monde. Et voilà comment quadrupler le prix d'une miniature à la revente. C'est ça. Sinon, la miniature normale, on va dire, a des jantes noires. Donc voilà, on commence, on est sur du M2. Donc les voitures M2 ont souvent, d'ailleurs, pour ne pas dire tout le temps, un socle de présentation, avec le modèle l'année, la marque de la voiture, ici. Celle-ci arbore les couleurs de Flowmaster. C'est un fabricant d'échappement. Voilà, comme Borla, ou comme d'autres marques. Flowmaster très connu ici et aux États-Unis. On va enlever ça, c'est pas beau. Donc, couleurs rouges et noires, on a 40 écrits sur la porte. Flowmaster, la marque qui déborde de la porte sur l'aile arrière. Vous voyez, il vous marque, compagnie de technologies d'échappement. Sur l'avant, on doit avoir les sponsors. Donc on a Hearst, qui est le fabricant de la boîte de vitesse Hearst, que vous avez déjà retrouvé sur certaines vidéos en présentation d'une Camaro, si je ne me trompe pas. Et en dessous, boom ! Je ne sais pas ce que c'est. Expliquez-le-moi en commentaire. J'aime bien agrandir un petit peu ma culture. La miniature, donc, c'est une chargeur Daytona. Qu'est-ce qu'une Daytona ? C'est une chargeur basique, avec la particularité d'avoir un nez pointu et un nez rond type étendoir de linge. Ce qui est assez fou, puisqu'à l'époque, en fait, Dodge voulait faire des courses dans une certaine catégorie de voitures. Mais pour pouvoir y participer, il fallait que la voiture soit vendue au grand public, pour pouvoir être admissible à ce genre de course. Alors, les Daytona étaient proposées au grand public. Elles n'ont pas eu beaucoup de succès à l'époque, puisqu'il fallait vouloir rouler dans une voiture avec un aileron aussi grand et un nez pointu, comme ça. Voilà. Mais aujourd'hui, ce sont sûrement dans le top 10 des voitures américaines les plus chères. Voilà. C'est comme ça. La rareté fait la valeur, souvent. On est sur du M2, donc on a des ouvrants, ce qui n'est pas le cas chez Greenlight. En tout cas, je n'ai jamais vu une Greenlight avec les portes qui s'ouvrent. Donc là, vous l'avez remarqué, la porte... D'ailleurs, on le voit, la porte passager est grande ouverte et la porte conducteur est à moitié ouverte. C'est plutôt sympa, puisque ça laisse soin et possibilité d'observer ce joli intérieur complètement rouge. Voilà. Je viens de remarquer également qu'en plus des roues rouges brillantes, on a également la trappe à essence qui est rouge brillante. Voilà, à côté de l'aileron, vous le voyez ici. À l'arrière de la voiture, on a des feux translucides. Voilà, qui... Si vous voulez, à mon avis, ils font un peu la tête. Il y a des espèces de... de... mauvais découpage, ou je ne sais pas trop. Au milieu du feu, vous voyez, c'est des espèces d'appendices plastiques qui ressortent. On a les échappements chromés. La plaque avec Flowmaster. On a même le logo de la marque, enfin le nom de la marque Flowmaster ici, en sticker sur la vitre arrière. 40 écrit ici sur le toit, avec cette bande noire qui court de l'arrière à l'avant. Devant, on a 40 sur les feux pop-up. Le capot qui n'est franchement pas très droit. Voilà. Évidemment, je ne vais pas l'ouvrir, donc je ne pourrai jamais le remettre en place. Mais c'est dommage, mais quand elle est présentée comme ça, ce n'est pas visible. Évidemment, il n'y a pas de châssis visibles à cause du présentoir. À l'arrière, pas grand-chose. J'achète rarement des M2, donc je découvre un peu avec vous le packaging. On a un 2022 en copyright. Ah, c'est trop drôle. Disclaimer, il marque que ce n'est pas fait pour l'autoroute et que l'achat d'une M2 peut engendrer l'achat de plusieurs M2 et donc de commencer une éventuelle collection. Donc voilà, ils vous préviennent. Vous mettez le doigt dans l'engrenage, un peu comme moi avec Greenlight et Autoworld. Et hop, la machine est partie, c'est trop tard. Au-dessus, ils vous marquent. Qu'est-ce qu'ils vous mettent ? Echelle 1,64. On a un moule en métal. Pare-choc en chrome réel. Et on a de vrais pneus en caoutchouc. Voilà. Donc évidemment, on est sur 1,64, ça je vous l'ai dit. Donc voilà, une petite M2 limitée à 750 exemplaires. Tout ça à cause des roues rouges. Je ne dis pas non. Mais voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette courte vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine. A plus. A plus.